C'est-à-dire qu'il faut comprendre les forces ennemies qui s'opposent à nous et ces forces ennemies minent un terrain principal que peu de gens imaginent. C'est-à-dire que la colonisation actuelle colonise un tout nouvel état et c'est ce que les gens n'arrivent pas à comprendre. Ce n'est pas un état physique cette fois-ci, ce tout nouvel état c'est notre cerveau. Et c'est ça que l'état français en particulier et les états impérialistes en général colonisent nos cerveaux de manière à nous coloniser de l'intérieur. Comme ça il n'y a même plus besoin de nous forcer à nous soumettre. Il suffit qu'ils nous programment à nous renier et on va nous-mêmes reproduire le programme qui justifie avec de mauvais termes notre domination. Et par rapport à ça il faut comprendre que ce n'est pas l'Afrique qui est prioritairement minée. Si elle est minée d'un point de vue extérieur ou apparent, mais ce qui est miné c'est la spiritualité des Africains partout dans le monde. Quand je dis des Africains partout dans le monde, c'est sur le continent aussi bien que dans la diaspora. C'est la spiritualité, la culture des Africains partout dans le monde. C'est ça qui est miné partout. Donc vous comprenez que faire un travail de fond dans cette condition où vous avez des états impérialistes qui ont parfaitement conscience que tant qu'ils contrôlent nos esprits, ils auront les matières premières parce que le jour où ils ne contrôlent plus nos esprits, il n'est plus possible qu'on mette sous tutelle nos matières premières, notre culture, notre spiritualité, etc. Et ce jour-là, ils échouent. Donc en gros, l'Occident nous domine non pas par la force, mais par l'idéologie, par le mensonge. Et tant qu'il nous raconte un mensonge qui les rend supérieurs et nous rend inférieurs, c'est ce qu'on a identifié comme étant le syndrome d'Arzan, on n'est pas prêt de connaître la victoire. Donc effectivement, il est difficile de mener le travail de fond, mais on estime que pour parler aux gens, il faut qu'il y ait des choses qui les accrochent. Et c'est vrai que les actions de terrain, c'est-à-dire comment quelqu'un pourrait accepter d'entendre ce qu'on a à dire s'il ne nous verrait pas agir ? Ça veut dire que concrètement, comme je t'ai dit, ceux qui se posent des questions sur la banne ou qui ne la soutiennent pas en tout cas, ils se disent quoi ? Ils se disent que la banne, à part faire leurs actions coups de poing, aller sur le terrain, aller aux commémorations de l'esclavage, après j'ai des choses aussi importantes. Dans les immeubles où il y avait beaucoup à la Courneuve et autres.